Salut à tous, moi, je suis dans la joie, ah, ah, quand on me dit, répond, 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 répond à nos questions, moi. Il y a une superbe question du frère Voltaire d'Haïti, il dit, Satan est-il toujours, a-t-il toujours accès au ciel comme au temps de Job? Non, non, non et non. Et d'ailleurs même, il n'a plus jamais eu accès au ciel. Même au temps de Job, il n'avait pas accès au ciel. Pourquoi? Le ciel a été interdit totalement au diable. Parce que le ciel ne peut pas accepter quelque chose d'impur. Dans le passage de Job, en fait, on demande à Satan. Dieu demande à Satan parce qu'il y a les fils de Dieu qui sont là. Et Satan vient voir les fils de Dieu. C'est important que vous puissiez comprendre quelque chose déjà. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce passage. Satan va répondre. Il va dire, j'étais mis promené. J'étais fait le tour de la terre et mis promené. Et beaucoup pensent que ça signifie qu'il était dans la terre. Et qu'en parlant à Dieu, il est en dehors de la terre. En vous parlant, je peux avoir fait le tour de la planète. Et vous dire, j'ai été faire le tour du monde et m'y promené. Et pourtant, je ne suis jamais sorti de la planète terre, par exemple. Et pourtant, au moment où je suis en train de vous parler, vous comprenez, je le fais sur la planète terre. Donc, la première chose à retenir, c'est que cette rencontre ne s'est pas déroulée au ciel. Parce que le diable n'a plus accès au ciel depuis sa chute. Donc, même à l'époque de Job, le diable n'avait pas accès au ciel. Maintenant, il avait accès à la présence de Dieu. Pourquoi ? En vertu de l'autorité adamique. Et là, il y a une deuxième chose à préciser. Premièrement, les fils de Dieu dont il était question, ça se trouve, c'était peut-être des prophètes, des gens qui craignaient Dieu. Parce qu'à l'époque de Job, sachez que Job a vécu presque à la même époque qu'Abraham. Si on pouvait trouver un prophète comme Abraham, si on pouvait trouver un Melchizedek, il y avait certainement des personnes qui craignaient Dieu. Et ces personnes-là avaient accès à la présence de Dieu. Et Dieu ne s'est pas révélé à ces personnes-là dans toute sa gloire. Parce que sa gloire pulvérise l'iniquité. Et donc, Satan s'est peut-être présenté en possédant un homme, en fait. En entrant dans un être humain et en discutant avec Dieu, étant dans un être humain. Et le diable peut le faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Donc, pour répondre à ta question, À l'époque de Job, il n'avait pas accès au ciel. À notre époque, donc, il n'a pas aussi accès au ciel. Maintenant, il n'a plus accès à Dieu comme à l'époque de Job. Parce qu'il le faisait en vertu de l'autorité adamique. Mais cette autorité, le Seigneur Jésus l'a reprise à la croix de Golgotha. Donc, il n'a plus accès. J'espère que je t'ai éclairé. Tu es là et tu me regardes, tu me dis « Oh, moi aussi j'ai une question. » Ben, n'attends plus. Pose la question juste en bas du player. Utilise les commentaires et envoie ta question. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Pendant qu'on y est, si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. N'oublie pas le « J'aime » et la petite cloche. Ça ne mange pas de pain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501